Pour refaire le joint d'une baignoire, vous allez avoir besoin d'un pistolet extrudeur, d'une cartouche de joint silicone sanitaire, d'un cutter, d'un extracteur de joint, d'une cale à joint mais on peut aussi faire sans, d'une éponge et de papier absorbant. La première étape consiste à enlever le joint existant à l'aide de l'extracteur de joint et si besoin du cutter en faisant attention de ne pas abîmer la baignoire. C'est une étape essentielle et très importante, alors prenez le temps de bien la faire. Il ne doit rester aucune trace de l'ancien joint ni de moisissure afin que celui que vous allez appliquer adhère parfaitement au support. Vous devez nettoyer et sécher la surface avant d'appliquer le nouveau joint. Pour une bonne application du joint, il est conseillé de découper en biseau l'embout de la cartouche silicone. N'oubliez pas d'ouvrir la cartouche tout en conservant le filetage pour fixer l'embout. Pour libérer le pistolet, appuyez sur la languette et tirez en même temps sur la tige. Insérez la cartouche de silicone, poussez la tige et pour amorcer le silicone, appuyez deux ou trois fois sur le mécanisme. Pour une bonne application, il faut ajuster la pression qu'on exerce sur la cartouche à la vitesse à laquelle vous déplacez l'ensemble. Pour lisser le joint, vous avez deux possibilités. La première consiste à tremper son doigt dans une solution eau plus liquide vaisselle et à le faire glisser sur l'angle de la baignoire. La seconde, à utiliser une cale à joint, le rendu est légèrement différent. Voilà, c'est fini. C'était un tuto de votre chaîne Objectif Habitat.com Alors si vous avez aimé, cliquez sur le pouce bleu. Pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Et retrouvez une mine d'informations autour de l'habitat sur notre site. A très vite !